j'étais juste à préciser maintenant on peut toujours essayer d'approfondir un petit peu c'est-à-dire c'est de détacher la photo que tout le monde connaît et essayer de porter un peu le même boubou sur la photo découverte donc je déplace le boubou voilà on va juste agrandir donc c'est juste pour voir un peu ce que ça pourrait donner donc quand on fait ça comparé à l'ancienne photo je vais carrément le faire voir voilà donc voilà ce qu'on a donc j'irai peut-être un peu plus loin on va mettre la photo qui a été découverte en noir et blanc voilà si on met cette photo en noir et blanc aux autres à côté voilà un peu ce que ça ça donne ça c'est l'ancienne photo celle ci c'est la photo découverte donc si simplement on pose le boubou dessus voilà un peu ce que ça donne parce que ça donne alors je vais juste essayer de de gribouiller un peu d'image peut-être mettre une plume calligraphique dessus voilà donc on va faire pareil de l'autre côté juste mettre le même effet sur la photo voilà vraiment pour moi c'est 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 le même personnage c'est le même personnage pas de il ya il ya aucun doute pour moi il ya aucun doute c'est c'est vraiment le même personnage bonjour mon ami momo d'union comment vas-tu écoute là j'ai j'ai passé pas mal de temps sur sur la photo que tu m'as envoyé donc je vais regarder de fond en comble et cette photo là est une photo authentique donc c'est pas une photo retouché c'est une photo qui est qui date de très 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 longtemps voilà parce que déjà il faut rappeler que les premiers essais de photographie en couleur donc on commençait dans les années 1840 donc si on calcule bien jusqu'en 1927 l'année la disposition du cher c'était entre la couleur et le et le noir et blanc donc c'est ça ça s'appelle le c'est bien donc on était entre la couleur et le noir et blanc et pendant ces années là effectivement sur le plan de la couleur ergonomiquement c'était ça et il ya rien de modifié ni de falsifié sur la sur la photo elle est bel et bien authentique d'autant plus que il y en a plusieurs il y en a plusieurs donc sur photoshop c'est vrai qu'on peut beaucoup modifier mais on peut pas modifier quatre photos à la fois de façon très très identique donc là c'est pas du tout possible sinon après les erreurs se feront remarquer maintenant quant aux personnages si on vient un peu sur la photo que tout le monde connaît donc on remarque simplement que c'est un personnage fin et c'est aussi pareil sur cette photo là on peut bel et bien le remarquer donc charismatiquement au niveau des épaules nous avons approximativement les mêmes tailles n'est ce pas et moi je dirais que c'est le même personnage ça se voit à l'oeil nu c'est le même personnage dont on a les mêmes signes donc frontal là comme ça ça apparaît à l'oeil nu on a aussi les mêmes sorciers donc c'est très identique ça se voit aussi au niveau des joues donc c'est le même personnage qui se trouve sur la photo droite qui est aussi sur la photo de gauche sauf que l'autre est juste une photo à noir et blanc et celle ci est une photo assez bien ça c'est bon c'est mon avis c'est mon humble avis c'est bon